Bonjour les beautistas, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est un peu particulier puisque ça va être un petit haul plus des produits que j'ai envie de me débarrasser. Donc je vais la baptiser les chroniques beauté d'Audrey. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc je vais commencer par les produits que je veux me débarrasser. Il s'agit déjà dans un premier temps d'un shampoing à nain et un après-shampoing du Petit Marseillais pour les cheveux colorés. C'est le shampoing huile éclat couleur à la pulpe de grenade et huile d'argan. Alors, il sent très bon, ça il n'y a pas de souci. Ça sent super bon, bon c'est pas non plus une odeur de ouf, voilà. Est-ce que ça a fait quelque chose sur ma couleur ? Pas forcément, j'ai pas trouvé que ça la protégeait, que ça faisait pas grand chose. La composition ne me plaît pas du tout, du coup je préfère le donner à quelqu'un. Ensuite, il y a également le shampoing et l'après-shampoing de chez Lush. Le réhab et le véganèse ou véganisme, je sais pas comment on le prononce, voilà, le réhab. Donc le shampoing, alors, moi la composition m'a un peu choquée parce que l'eau ne vient qu'en troisième position. Normalement, d'habitude, c'est toujours en premier. Mais bon, bref, c'est pas grave. La première composition, c'est sodium lauryl sulfate. Et je pense que c'est... Alors, l'odeur, ça sent pas mauvais, mais ça sent quand même un peu fort. Un peu la colle, un peu mentholée, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon. Je trouve que la texture est hyper épaisse. Et du coup, je trouve que ça nettoie pas forcément bien les cheveux. Ça laisse un espèce de casque. Et j'aime pas beaucoup l'utiliser. Pourtant, j'ai les cheveux qui sont quand même assez secs. Et un petit peu, le cuir chevelu est entre sec et gras. Donc ça dépend des périodes. Mais j'ai souvent des plaques. Donc c'est peut-être parce que les shampoings ne me correspondent pas. Et c'est vrai que celui-là ne me correspond pas du tout. J'ai pas l'impression qu'il purifie vraiment le cuir chevelu. Alors, à la base, c'est... Ce shampoing restaurera la vitalité de vos cheveux avec des enzymes purifiants, des algues adoucissantes et des huiles essentielles qui tonifient le cuir chevelu. Moi, j'ai pas eu cette impression-là. Donc, je vais le donner à quelqu'un. Ensuite, l'après-shampoing, c'est le Véganèse. Il sent très bon. Enfin, j'aime bien. Enfin, il sent très bon. C'est pas non plus... Il sent fort quand même. Mais c'est pas non plus genre une odeur d'argan, de coco, peu importe. Mais j'aime beaucoup. Alors, ils disent que c'est un après-shampoing. Alors, devenez fan de Véganèse. Il a tout ce qu'il faut. Du citron pour la brillance, des algues pour la tousseur et des infusions de plantes pour le cuir chevelu. C'est un après-shampoing léger et efficace pour tous les types de cheveux et pas que pour les végétaliens. Je suis d'accord. Il est assez léger. De là à ce que ça fasse une brillance de ouf sur les cheveux, faut pas déconner. Mais il est plutôt bien. Après, je trouve que les produits sont un peu chers pour ce que c'est. Et là, il y a quand même des parabènes, des propylène glycol, du polyquaterium. Donc, la composition ne me va pas plus que ça, ne me va pas du tout. Du coup, je vais quand même le terminer parce que je trouve qu'au niveau de mes cheveux, ça fait bien. Ça fait pas une brillance, mais ça les nourrit quand même un petit peu. Du coup, je vais le garder. Je vais le terminer. Ensuite, il y a le Lipiderm. Enfin, c'est la marque Lipiderm. C'est une crème pour le corps. C'est une crème qui sent un peu le sel. Alors moi, j'aime pas du tout ce genre d'odeur. C'est pas une odeur très forte, mais on sent beaucoup le sel. Et j'aime pas du tout la composition de cette crème. Du coup, il me reste... Oh, elle doit m'en rester à peu près par là. J'espère la terminer... Enfin, j'espère la terminer. Non, je vais la donner à quelqu'un, en fait. Voilà. Parce que j'aime pas les produits ou la composition n'est pas top. Ensuite, un autre produit que j'aime beaucoup, malheureusement, je le trouve pas pratique. Alors, c'est l'huile démaquillante micellaire de chez Nuxe aux pétales de rose visage et yeux. Alors, oui pour le visage parce que ça nettoie bien, ça démaquille super bien. Par contre, les yeux, ça pique. Et franchement, regardez l'état du truc, en fait, du packaging. L'huile, en fait, ça coule tellement que ça enlève tout le truc blanc. Donc, c'est pas très... C'est pas très bien. Je trouve que c'est dégueulasse. Mais bon, le produit est génial, donc je vais le terminer. J'espère le plus rapidement possible. Donc ça, c'est vraiment les produits qu'il faut que je me débarrasse. Ensuite, il y a un petit haul que j'ai fait. Donc, je me suis un peu laissée tenter pour les soldes. Donc, je me suis acheté une paire de chaussures basket. de tennis. Voilà, encore une, mais c'est pas grave. Voilà, elle est super belle. Je les ai achetées à Carrefour. Je les ai payées 9,90. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a un petit peu de brillant. Elles sont noires, gris, blancs avec des petites taches blanches et un petit peu pailletées. Les paillettes sont vraiment très, 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 très légères. Mais je les trouve super belles. Donc, 9,90. De toute façon, je pense que si c'est trop grand, je mettrai des semelles parce que j'ai pris en taille 36 et j'ai l'impression que ça fait vachement grand. Toujours à Carrefour, j'ai pris cette base top coat double dotty de chez Sally Hansen. Je suis en train de la tester. Je ne l'ai mis qu'une seule fois, donc je ne peux pas trop vous en parler. Alors, la promesse, c'est double action base durcissante et vernis de protection, ongles forts, brillants et ne s'écaille pas. Moi, pour l'instant, j'ai des petits soucis au niveau de mes ongles. Il faut que je les coupe à ras pour qu'ils repoussent bien, de façon égale. Et du coup, je vais la tester un peu plus souvent. Je vous en dirai des nouvelles un peu plus tard. Ensuite, chez Pimki, j'ai acheté deux colliers. Donc déjà, ce premier collier que je trouve super joli. On ne voit pas trop les pierres. Là, elles sont bleues. Je l'ai payé 6,50 puisqu'il est en solde à moins 50%. Donc, au lieu de 12,99 en 13, je l'ai payé moitié prix. Et pareil pour ce collier. Donc, lui, il est un peu plus cher. À la base, c'est 18 euros. Donc, c'est la même pierre. 18 euros, enfin, 17,99. Et du coup, je l'ai payé moitié prix à 9 euros à peu près. Donc, je suis super contente. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle n'a pas duré très longtemps et ça me va très bien. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous avez aimé. Même si vous n'avez pas aimé, vous mettez quand même des pouces en l'air. Voilà, il n'y a pas de raison. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On arrive bientôt aux 100 abonnés. Je suis assez déçue parce que ça stagne. Et que ça me ferait vraiment plaisir de vous faire gagner un petit concours. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501